16 juillet J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublée. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarais tout à fait incrédule. Nous sommes, affirme-t-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un de ses plus importants secrets sur cette terre. Car l'on a certes d'autrement important, là-bas, dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits. Et il tâche de suppléer, par l'effort de son intelligence, à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des faits, des gnomes, des revenants. Je dirais même la légende de Dieu. Car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelques religions qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, et les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue. Et nous sommes arrivés vraiment, depuis 4 ou 5 ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ? » « Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement, en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublée, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de 10 minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin. Et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ? » Elle répondit « Je vois mon cousin. » « Que fait-il ? » Il se tord la moustache. Et maintenant, il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ? » « La sienne. » « C'était vrai. » Et cette photographie venait de m'être livrée, le soir même, à l'hôtel. Comment est-il sur ce portrait ? Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle l'eut vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez ! » Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à huit heures. Vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis, il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent. Non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite ? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrais donc et je me couchais. Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillée par mon valet de chambre qui me dit « C'est Madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'habillais à la hâte et je l'ai reçu. Elle s'assit, fort troublée, les yeux baissés et sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. » « Lequel, ma cousine ? » « Cela me gêne beaucoup de vous le dire et pourtant, il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de cinq mille francs. » « Allons donc, vous ? » « Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent. S'il n'était pas là, une simple farce préparée d'avance est fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse. Tant cette démarche lui était douloureuse et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris. « Comment ? Votre mari n'a pas cinq mille francs à sa disposition ? Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ? » Elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir puis elle répondit. « Oui. » « Oui. » « J'en suis sûre. » « Il vous a écrit ? » Elle hésita encore. Réfléchissant, je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari. Donc, elle osa mentir. « Oui. » « Il m'a écrit. » « Quand donc ? » « Vous ne m'avez parlé de rien hier. » J'ai reçu sa lettre ce matin. « Pouvez-vous me la montrer ? » « Non. » « Non. » « Non. » « Elle contenait des choses intimes trop personnelles. » « Je l'ai brûlée. » « Alors, c'est que votre mari fait des dettes ? » Elle hésita donc, puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « C'est que je ne puis disposer de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh ! Oh ! » « Je vous en prie. » « Je vous en prie, trouvez-les. » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh ! » « Je vous en supplie. » « Si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. » J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt. » « Je vous le jure. » Elle s'écria. « Oh, merci. » « Merci. » « Que vous êtes bon. » Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ? » « Oui. » « Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ? » « Oui. » « Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5000 francs et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit. « Puisque c'est mon mari qui me les demande. » Pendant une heure, j'essayais de la convaincre mais je n'ai pu parvenir. Quand elle fut partie, je courais chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant. Puis il dit « Croyez-vous maintenant ? » « Oui. » « Il le faut bien. » « Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue accablée de fatigue. Le médecin lui prit le poux, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de 5000 francs. » « Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter. » « S'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle n'y a avec force, cru que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà. Je viens de rentrer et je n'ai pu déjeuner tant cette expérience m'a bouleversée. 19 juillet Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit « Peut-être. » 21 juillet J'ai été dîner à Bougival puis j'ai passé la soirée au bal des Canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont Saint-Michel mais dans les Indes nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet Je suis revenue dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août Rien de nouveau Il fait un temps superbe Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août Querelle parmi mes domestiques Ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires Le valoir de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingère qui accuse les deux autres. Quel est le coupable ? Bien fin qui le dirait ? 6 août Cette fois je ne suis pas fou J'ai vu J'ai vu J'ai vu Je ne puis plus douter J'ai vu J'ai encore froid jusque dans les ongles J'ai encore peur jusque dans les moelles J'ai vu Je me promenais à deux heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques Je vis Je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ses roses se pliait comme si une main invisible l'eût tordu puis se cassait comme si cette main l'eût cueillit Puis la fleur s'éleva suivant la courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers sa bouche et elle resta suspendue dans l'air transparent toute seule immobile effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux et perdue je me jetais sur elle pour la saisir je ne trouvais rien elle avait disparu alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations mais était-ce bien une hallucination je me retournais pour chercher la tige et je la retrouvais immédiatement sur l'arbuste fraîchement brisé entre les deux autres roses demeurées à la branche alors je rentrais chez moi l'âme bouleversée car je suis certain maintenant certain comme de l'alternance des jours et des nuits qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau qui peut toucher aux choses les prendre et les changer de place doué par conséquent d'une nature matérielle bien qu'imperceptible pour nos sens et qui habite comme moi sous mon toit 7 août j'ai dormi tranquille il a bu l'eau de ma carafe mais il n'a point troublé mon sommeil je me demande si je suis fou en me promenant tantôt au grand soleil le long de la rivière des doutes me sont venus sur ma raison non pas des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici mais des doutes précis absolus j'ai vu des fous j'en ai connu qui restaient intelligents lucides clairvoyants même sur toutes les choses de la vie sauf sur un point il parlait de tout avec clarté avec souplesse avec profondeur et soudain leurs pensées touchant l'écueil de leur folie si déchirées en pièces s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux plein de vagues bondissantes de brouillard de bourrasque qu'on nomme la démence certes je me croirais fou absolument fou si je n'étais conscient si je ne connaissais parfaitement mon état si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité je ne serais donc en somme qu'un halluciné résonant un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit dans l'ordre et la logique de mes idées une crevasse profonde des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables sans que nous en soyons surpris parce que l'appareil vérificateur c'est parce que le sens du contrôle est endormi tandis que la faculté imaginative veille et travaille ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi des hommes à la suite d'accidents perdent la mémoire des noms propres ou des verbes ou des chiffres ou seulement des dates les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées or quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau le soleil couvrait de clarté la rivière faisait la terre délicieuse emplissait mon regard d'amour pour la vie pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux pour les herbes de la rive dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles peu à peu cependant un malaise inexplicable me pénétrait une force me semblait-il une force occulte m'engourdissait m'arrêtait m'empêchait d'aller plus loin me rappelait en arrière j'éprouvais ce besoin douloureux de rentrée qui vous oppresse quand on a laissé hologer à un malade aimé et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal donc je revins malgré moi sûre que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle une lettre ou une dépêche il n'y avait rien et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques 8 août j'ai passé hier une affreuse soirée il ne se manifeste plus mais je le sens près de moi m'épiant me regardant me pénétrant me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante j'ai dormi pourtant 9 août rien mais j'ai peur 10 août rien qu'arrivera-t-il demain 11 août toujours rien je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme je vais partir 12 août 10 heures du soir tout le jour j'ai voulu m'en aller je n'ai pas pu j'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile si simple sortir monter dans ma voiture pour gagner Rouen je n'ai pas pu pourquoi 13 août quand on est atteint par certaines maladies tous les ressorts de l'être physique semblent brisés toutes les énergies anéanties tous les muscles relâchés les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau j'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante je n'ai plus aucune force aucun courage aucune domination sur moi aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté je ne peux plus vouloir mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis 14 août je suis perdue quelqu'un possède mon âme et la gouverne quelqu'un ordonne tous mes actes tous mes mouvements toutes mes pensées je ne suis plus rien en moi rien qu'un spectateur esclave est terrifié de toutes les choses que j'accomplis je désire sortir je ne peux pas il ne veut pas et je reste éperdu tremblant dans le fauteuil où il me tient assis je désire seulement me lever me soulever afin de me croire maître de moi je ne peux pas je suis rivée à mon siège et mon siège adhère au sol de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait puis tout d'un coup il faut il faut il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger et j'y vais je cueille des fraises et je les mange oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu est-il un dieu ? s'il en est un délivrez-moi sauvez-moi secourez-moi pardon, pitié, grâce sauvez-moi secourez-moi oh quelle souffrance quelle torture quelle horreur 15 août certes voilà comment été possédée et dominée ma pauvre cousine quand elle est venue m'emprunter 5000 francs elle subissait un vouloir étranger entrer en elle comme une autre âme comme une autre âme parasite et dominatrice est-ce que le monde va finir mais celui qui me gouverne quel est-il cet invisible cet inconnaissable ce rôdeur d'une race surnaturelle donc les invisibles existent alors comment depuis l'origine du monde ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise comme ils le font pour moi je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure oh si je pouvais la quitter si je pouvais m'en aller fuir et ne pas revenir je serais sauvée mais je ne peux pas 16 août j'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot j'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin j'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen oh quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit allez à Rouen je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêta le grand traité du docteur Hermann R.S. Chaus sur les habitants inconnus du monde antique et moderne puis au moment de remonter dans mon coupé je vais vous le dire à la gare et j'ai crié je n'ai pas dit j'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés à la maison et je suis tombée affolée d'angoisse sur le coussin de ma voiture il m'avait retrouvée et repris 17 août ah quelle nuit quelle nuit et pourtant il me semble que je devrais me réjouir jusqu'à une heure du matin j'ai lu Hermann Eresthaus docteur en philosophie et en théogonie a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rodant autour de l'homme ou rêvés par lui il décrit leurs origines leurs domaines leurs puissances mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante on dirait que l'homme depuis qu'il pense a pressenti a redouté un être nouveau plus fort que lui son successeur en ce monde et que le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître il a créé dans sa terreur tout le peuple fantastique des êtres occultes fantômes vagues nés de la peur donc ayant lu jusqu'à une heure du matin j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et il m'a pensé au vent calme de l'obscurité il faisait bon il faisait tiède comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois pas de lune les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants qui habitent ces mondes quelle forme quel vivant quels animaux quels plantes sont là-bas ceux qui pensent dans ces univers lointains que savent-ils de plus que nous que peuvent-ils plus que nous que voient-ils que nous ne connaissons point un d'eux un jour ou l'autre traversant l'espace n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir comme les normands jadis traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles nous sommes si infirmes si désarmées si ignorants si petits nous autres sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau je m'assoupis en rêvant ainsi aux veaux frais du soir or ayant dormi environ quarante minutes je rouvris les yeux sans faire un mouvement réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre je ne vis rien d'abord puis tout à coup il me sembla qu'une page du livre restait ouverte sur ma table venait de tourner toute seule aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre je fus surpris et j'attendis au bout de quatre minutes environ je vis je vis oui oui je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente comme si un doigt le feuilletait mon fauteuil était vide semblait vide mais je compris qu'il était là lui aussi à ma place et qu'il lisait d'un monde furieux d'un monde de bête révolté qui vaillait ventrer son dompteur je traversais ma chambre pour le saisir pour l'étreindre pour le tuer mais mon siège avant que je l'eusse atteint se renversa comme si on eût fui devant moi ma table aussi ma lampe tomba et s'éteignit et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fut élancé dans la nuit en prenant à pleine main les bâtons donc il s'était sauvé il avait eu peur peur de moi lui alors alors demain ou après ou un jour quelconque je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol est-ce que les chiens quelquefois ne mordent point et n'étranglent pas leur maître 18 août j'ai songé toute la journée oh oui je vais lui obéir suivre ses impulsions accomplir toutes ses volontés me faire humble soumis lâche il est le plus fort mais un jour viendra à suivre je vais lui obéir pour la mort pour la mort